Pourquoi on se lance sur le chemin de l'autonomie ? Comme je le disais dans ma précédente vidéo, je vois deux raisons. Le rejet de notre système actuel et la peur de l'effondrement. Dans les deux cas, ce sont des mauvaises raisons. L'autonomie, comme le sur-idéalisme, est une préparation au futur, avec l'espoir que ce futur sera meilleur. En gros, l'autonomie est une compulsion pour calmer notre angoisse et notre insatisfaction. C'est du même registre que l'alcool ou la nourriture émotionnelle. En partant de ce principe, on a toutes les chances de passer à côté du bonheur. Qu'est-ce que j'entends par bonheur ? On va dire que comme tout être humain, notre quête commune, c'est la recherche du bonheur et la cessation des souffrances. Le bonheur est un état permanent de joie indépendant des conditions extérieures. Cela étant valable pour les plus avancés dans cette quête. Pour le commun des mortels, le bonheur semble être étroitement lié aux conditions de vie. Pour les Français, voire les Européens que nous sommes, on ne peut pas dire que nos conditions de vie soient une entrave au bonheur. On doit bien admettre que nous sommes dans une abondance et une opulence qui a de quoi rendre envieux le reste de la planète. Pourtant, si on pouvait mesurer le taux de bonheur des Français, je suis sûr que le curseur n'oscillerait pas très loin autour de zéro. En gros, malgré notre confort de vie, on s'anesthésie à coups de bons repas, d'achats, d'alcool, de médicaments et de drogues et on passe notre temps à nous plaindre et à espérer un futur meilleur. Pourquoi sommes-nous incapables de trouver le bonheur alors que notre contexte matériel est si favorable ? C'est sûrement parce que le matériel a une faible influence sur notre bonheur. En gros, le niveau de bonheur augmente quand les besoins de base sont satisfaits mais une fois que c'est fait, il finit par redescendre après. C'est pour ça que certains d'entre nous sont illusionnés par les biens de consommation. On achète, on a un pic de satisfaction, on croit que c'est bonheur et ça finit par redescendre et ça de plus en plus vite. Ce piège est relativement facile à déjouer et on est de plus en plus nombreux à nous en rendre compte. Cependant, il y a des pièges plus vicieux dans lesquels on peut facilement tomber. L'autonomie peut servir d'exemple. Le piège, c'est la perspective d'un meilleur futur. A noter qu'il existe le même piège dans l'autre sens qui est la nostalgie du passé. Le responsable de cet attachement au temps, c'est notre mental. Notre mental étant comme une sorte d'usine à produire en permanence des pensées qui nous projettent soit dans le passé, soit dans le futur. Ce mental que l'on ne contrôle plus, qui finalement nous contrôle, est la source de deux fléaux dans notre monde, la négativité et l'insatisfaction. Le mécanisme est le suivant. Quand je pense à la quantité des travaux que j'ai réalisé pour être autonome, je suis submergé de sentiments d'insatisfaction et de peur. Sentiment qui m'empêche de goûter à la joie simple, de prendre un café avec un ami dans l'instant présent. En résumé, je vis les sentiments d'un futur qui n'existe que dans mon mental. Dans son livre « Le pouvoir de l'instant présent », Edgar Toll propose de se poser la question suivante. Est-ce que j'ai un problème là, maintenant ? Dans la majeure partie des cas, la réponse est non. Et quand bien même j'ai un problème maintenant, j'ai trois solutions. Soit je me retire de la situation, soit je l'accepte, soit je la modifie pour qu'au final, je n'ai plus de problème. Les sujets autour de l'autonomie sont vastes. Il faut être autonome en nourriture, en énergie, en eau. Bref, une multitude de sujets avec une multitude de problèmes attachés. Les occasions sont nombreuses pour perdre le contact avec l'instant présent. Dès lors que l'on perd ce contact, on peut être assuré de retomber dans les souffrances. En aucun cas, l'autonomie ne doit devenir un objectif ou une finalité. Si le chemin vers l'autonomie vous anime, je crois qu'il faut le prendre pour ce qu'il peut nous faire vivre dans le moment présent. Il faut goûter à la joie de cultiver son potager, même si les récoltes ne sont pas toujours très généreuses. Il faut apprendre à apprécier les efforts que l'on fournit à chaque instant pour ce qu'ils sont. Aimer couper du bois dans la forêt, aimer bricoler son installation électrique, aimer concevoir des systèmes résilients, etc. Bref, l'autonomie doit être savourée pour ses gestes au quotidien et il ne faut pas s'attacher à la finalité ou à l'objectif. En même temps que l'on doit apprendre à goûter la joie de chaque instant, il faut commencer à mettre son mental sous contrôle. Je crois qu'au début, il faut savoir fournir au moins autant d'efforts à museler son mental qu'à construire son autonomie. Pour mettre en lumière l'importance du phénomène, je vous soumets l'exercice que propose Edgar Toll dans son livre. Je vais vous laisser seul devant les images de ma vidéo pendant une minute. Est-elle un chat à l'affût d'une souris ? Postez-vous à l'affût de vos pensées. Constatez la rapidité avec laquelle vous allez déclencher une pensée. Je parie que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo seront incapables de tenir une minute sans la moindre pensée. L'expérience sera d'autant plus intéressante pour moi que je pourrais voir dans les statistiques, sur cette période de une minute, combien décroche et préfère aller papillonner ailleurs plutôt que d'essayer d'appréhender quelque chose d'aussi essentiel. Vous êtes prêts ? Allez, à tout de suite ! ! Sous-titrage ST' 501 ... Alors c'était comment ? Combien de centaines d'idées ont été produites par votre mental ? Si j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est parce que l'on m'a fait un cadeau précieux. Ma femme m'a offert ce livre, Le Pouvoir de l'instant présent, et ce livre devait être lu par tous les hommes de cette Terre. Je n'ai pas fini de lire ce livre car il m'y demande pas mal d'efforts de concentration, ce qui me donne encore plus l'occasion de voir à quel point je ne suis pas dans le présent. Ma maladie, c'est le futur. Et oui, je crois que je suis malade, empoisonné par ce mental qui, il paraît, n'est pas moi. Alors voilà un concept sur lequel je coince encore un peu. Je ne suis pas ce mental qui produit en permanence ces pensées. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet car je ne le comprends pas assez pour le moment. Mais je pense que c'est, avec l'instant présent, une autre clé du bonheur. Pour en revenir à l'autonomie, sachez que c'est une illusion et ne croyez pas que vous serez plus heureux en empruntant ce chemin. Le bonheur est déjà présent, là, maintenant. Si vous envisagez le chemin de l'autonomie comme un salut, vous serez malheureux du début à la fin. Imaginez un peu. Vous partez de zéro, vous travaillez comme un dingue sur une multitude de sujets qui vous soulèveront une multitude de problèmes. Vous vous sentirez constamment pressé par le temps. Et quand bien même, vous parvenez à être autonome, je ne sais pas, d'ici 5 ou 10 ans. C'est l'effondrement économique qui vous tombera dessus. Voilà, selon moi, quelques bonnes raisons d'emprunter le chemin de l'autonomie. Être convaincu que les ressources sont mal réparties et que nous, Européens, devons tendre vers la décroissance. Être convaincu que nous avons un impact général négatif sur la nature qu'il faut chercher à réduire. Être animé par l'idée de retrouver une place harmonieuse dans la nature. Se sentir plus liés les uns aux autres et ne plus se considérer comme un indépendant. Être sûr que l'équilibre et la paix sont dans la sobriété. Vous demandez peut-être si cette vidéo a réellement un rapport avec le sujet de l'autonomie. C'est vrai que dans le registre, ce sont plutôt des vidéos tutos. Comment être autonome en eau, comment cultiver son potager, comment élever des poules, comment installer ses panneaux solaires. Avant de vous lancer sur ce chemin, demandez-vous pourquoi vous voulez le prendre. Et sachez que ce chemin est parallèle à un chemin de développement personnel. On ne peut pas envisager l'autonomie sans faire un travail sur soi, sous peine de manquer la quête essentielle, celle du bonheur. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...